Qu'attendez-vous de la vie ? C'est votre droit de naissance, d'avoir une vie extraordinaire, la meilleure vie que vous pouvez avoir. Pour cela, il vous faut développer les qualités de persévérance, la capacité d'être totalement focalisé sur ce que vous avez à faire et enfin, il vous faut développer, le plus important, l'appréciation, l'estime de soi. Plus vous avez de l'appréciation pour vous-même, plus vous vous donnez la capacité de recevoir ce que vous désirez. Vous vous donnez également la capacité de partager votre talent unique avec le monde et de devenir une source de lumière pour les autres. Ensuite, formez une image claire de la vie que vous désirez avoir. Ayez le courage d'écrire votre propre histoire et d'abandonner l'idée d'être une victime des circonstances extérieures. Faites en sorte que cette image claire que vous avez créée soit votre phare vers la réalisation de ce qu'il y a de plus profond dans votre cœur. N'acceptez rien de moins. Quand vous commencerez à marcher dans la direction de vos rêves, des résistances émotionnelles apparaîtront. Lâchez prise sur toutes ces émotions et continuez à marcher. Des résistances physiques, des circonstances désavantageuses apparaîtront. Prenez tout cela à cœur, car cela signifie que vous avancez dans la bonne direction. Plus vous pouvez surmonter des barrières physiques ou émotionnelles, plus votre être grandit spirituellement. En vérité, la réalisation de nos rêves nous offre les plus grandes opportunités de croissance spirituelle. Ne voyez pas l'obtention de vos rêves comme une fin en soi. Le voyage vers la réalisation de vos rêves est tout aussi important, même peut-être plus important, que l'obtention de ce que vous désirez. Je vous invite dès à présent de marcher dans la direction de vos rêves. Comme on ne construit pas un château en une seule journée, il est bon de découper le voyage vers vos rêves en étapes ou projets de moindre taille. Ainsi, il vous sera plus facile d'avancer. Si vous voyez vos rêves comme une montagne insurmontable, découpez cela en plusieurs petits projets. Ainsi, vous aurez un escalier, grimpez une marche à la fois et petit à petit, vous arriverez tout là-haut. Pensez-y, chaque jour, si vous prenez juste une action dans la direction de vos rêves, après une année, vous aurez effectué 365 actions au moins dans la direction de vos rêves. Cela vous conduira bien plus loin que de travailler de temps en temps une fois par mois, deux fois par mois. Réalisez vos rêves, mes amis, car vous le méritez. Pour la simple vérité indéniable que vous existez, vous méritez ce que vous désirez. Vous êtes un élément de l'infini. Vous n'existez pas en dehors de l'infini. Vous êtes dans l'infini. Vous existez et vous avez donc de la valeur. Car si vous n'auriez aucune valeur, vous n'existeriez tout simplement pas. Au-delà de cela, il y a aussi une autre vérité. C'est que vous réalisez vos rêves pas pour avoir du bonheur. En vérité, le bonheur est déjà en vous et vient de la réalisation de votre nature divine. Vous réalisez vos rêves non seulement pour croître spirituellement, mais aussi pour être une source d'inspiration pour les autres. Ainsi, tous ensemble, nous réalisons le karma de l'humanité d'aller de l'avant.